Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener avec moi lorsque je range ma chambre et que je la trie et la réorganise parce que j'ai terminé le lycée et comment vous expliquer que j'ai préféré profiter des vacances plutôt que de m'occuper de ma chambre et là c'est impossible de se retrouver, vraiment c'est le gros chaos et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pendant que je range ma chambre pour vous partager 2-3 astuces rangement mais aussi peut-être vous motiver si vous êtes dans le même cas que moi et donc avant de commencer je tiens juste à m'excuser pour ma tête, pour mes vêtements mais voilà comme je vous l'ai dit je vais ranger ma chambre et donc j'ai préféré me mettre dans des vêtements confortables et de circonstances et donc la façon dont je vais procéder pour ranger ma chambre est assez simple j'ai tout simplement séparé en fait ma chambre en 3 endroits qui sont les endroits qui selon moi nécessitent le plus de rangement et donc le premier endroit c'est tout simplement ma penderie, voilà l'endroit où je garde tous mes vêtements parce qu'il y a plein de choses qui sont trop petites ou que je ne porte plus et donc c'est inutile de les garder, ça prend de la place et ça pourrait servir à d'autres gens donc voilà je vais passer en revue toute ma garde-robe et je vais trier ce qui ne me plaît plus ce que je vais donner, ce que je vais garder et ce que je vais vendre donc voilà j'ai vraiment besoin de trier tout ça ensuite étant donné que j'ai terminé le lycée, voilà pour ceux qui ne le savaient pas j'ai passé mon bike et tout s'est très très bien passé donc j'espère que ça s'est aussi bien passé pour vous si vous avez eu des examens et du coup comme j'ai fini le lycée je dois trier toutes mes affaires de cours voilà je vais regarder ce que je vais jeter, ce que je vais garder, ce que je peux donner ce que je peux éventuellement vendre selon l'état de mes manuels etc et voilà j'ai vraiment besoin de faire le tri de toutes mes affaires de cours parce que comme je ne vais pas retourner à l'école l'année prochaine il y a plein de choses que je n'ai plus besoin et comme j'ai gardé aussi des affaires de mes deux premières années de lycée il faut aussi que je trie ça pour voir ce que je garde, ce que je ne garde pas parce que j'avais gardé des choses en pensant qu'elles me seraient utiles pour mon année terminale donc voilà il faut que je trie vraiment toutes mes affaires de cours et comme je garde mes affaires de cours dans une bibliothèque je vais aussi trier toute ma bibliothèque parce que c'est un peu le bordel il y a des affaires de cours partout, il y a des livres, enfin voilà ça a besoin de tri tout simplement et le dernier endroit que je vais ranger c'est tout simplement mon bureau voilà parce qu'il est pas mal en bazar avec la fin des cours également les tiroirs on ne s'y retrouve plus donc je vais ranger tout ça et je vais aussi en profiter pour trier mes stylos etc parce que j'ai plein de stylos, de stabilos, des trucs comme ça et je pense qu'il y en a plein qui ne marchent plus donc j'ai aussi profité de faire le tri là-dedans et voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira malgré qu'elle est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude et j'espère aussi qu'elle vous motivera et donc bah c'est parti donc voilà à quoi ressemblait mon bureau avant donc vous pouvez voir qu'il y a plein de tas de papiers etc partout vous savez ces tas de papiers qu'on accumule et au final on sait même plus ce que c'est bah voilà il y avait carrément que ça sur la surface de mon bureau et je ne vous parle même pas des tiroirs donc j'ai commencé par tout retirer de la surface de mon bureau afin de la nettoyer et une fois mon bureau propre je n'ai remis que l'essentiel sur mon bureau donc c'est à dire vraiment les basiques afin d'avoir vraiment un espace de travail propre, clean où on a la place de travailler tout simplement donc voilà j'ai juste remis vraiment les quelques petits essentiels et vous allez pouvoir voir après qu'il y avait vraiment beaucoup de choses que je devais trier et auxquelles je devais trouver une nouvelle place tout simplement et j'en ai aussi profité pour nettoyer mon ordinateur et donc voilà un petit aperçu de toutes les choses que je devais trier qui se trouvait sur mon bureau et qui n'avait pas vraiment de place attribuée donc voilà j'ai fait vraiment un grand tri dans tout ça et je devais trouver une nouvelle place aux choses que je devais garder donc j'ai laissé la plupart des choses sur mon lit en me disant je verrai plus tard où est-ce que je trouve de la place enfin bref j'en ai aussi profité pour trier ma trousse et ensuite j'ai attaqué les tiroirs donc c'est vraiment super long parce qu'il faut tout sortir ensuite il faut nettoyer et ensuite il faut tout remettre et c'est assez compliqué il faut faire un peu du tétris etc enfin surtout les premiers tiroirs vous savez parce que c'est mes tiroirs avec toute ma papeterie donc voilà c'est vraiment les tout petits trucs qu'on utilise mais qui prennent de la place c'est qu'on sait jamais où ranger et bah voilà c'est ça et ensuite dans un autre tiroir j'ai retrouvé encore une pile de papier à trier donc voilà j'ai littéralement tout sorti pour tout retrier et ensuite vraiment ranger que ce qui était utile et ensuite je suis passée à ma deuxième armoire tiroir enfin je sais pas du tout comment vous appelez ce meuble mais bref dedans en fait je gardais plein de cahiers qui étaient soit neufs soit en cours d'utilisation du coup j'ai fait un peu le tri des cahiers vérifier ceux qui étaient pleins ceux qui l'étaient pas et ensuite j'ai tout re-rangé puisque voilà c'était des cahiers à utiliser donc il n'y avait pas vraiment de tri à faire dans cette partie de ma chambre et donc voici à quoi ressemble mon bureau une fois rangé donc c'est quand même beaucoup plus clean si on compare le avant après et franchement je suis trop contente d'avoir un bureau tout propre sur lequel je peux travailler tranquille on passe maintenant à mes armoires et au tri de mes vêtements donc comme vous pouvez le voir c'est mi rangé mi pas rangé voilà il y a quand même quelques habits qui sont mal pliés ou qui sont mis n'importe comment donc je me suis dit que c'était l'occasion de tout sortir de tout trier et de tout réorganiser donc j'ai commencé par sortir tous mes vêtements qui étaient dans mon armoire de gauche donc c'est mes vêtements genre pull, t-shirt, top etc et j'ai tout sorti sur mon lit et comme vous pouvez le voir ça fait quand même beaucoup beaucoup de vêtements donc je me suis bien amusée à tout trier et ensuite je suis venue nettoyer toutes mes étagères parce que ça prend vraiment la poussière super rapidement et c'est pas souvent qu'on sort tous ces vêtements et qu'on fait le tri donc j'en ai profité et ensuite je suis venue réorganiser mes habits donc j'ai fait des piles et j'ai également trié ce qui était trop petit ce que je ne mettais plus enfin voilà j'ai fait différentes piles pour différentes choses et j'ai tout remis dans l'armoire et donc je sais pas vous mais quand je trie mes vêtements je retrouve toujours des habits que j'avais oublié que j'avais voilà signe que j'ai beaucoup trop d'habits bien évidemment mais bref et j'ai un mal de fou à m'en séparer suivant comment parce que je me dis oh mais je vais peut-être le mettre alors que ça fait littéralement 6 mois que je ne l'ai pas porté donc dans ces cas là ce que je fais c'est que je me dis ok je le garde mais je me laisse allez je sais pas 4 semaines on va dire pour le porter et si au bout de 4 semaines je ne l'ai pas porté et bah je le donne ou alors je le vends ça dépend du vêtement mais voilà c'est vraiment ma petite astuce si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de peine à vous séparer de vos vêtements parce que vous vous dites toujours oh non mais je pourrais le porter non vous mettez une deadline et si vous le portez pas vous le donnez ou vous le vendez et donc ensuite je suis venue trier ma penderie donc là j'ai tout enlevé des cintres et tout remis joliment parce que il y avait tout qui s'était littéralement cassé la figure donc voilà j'ai vraiment bien réorganisé ma penderie en triant aussi mes habits en fonction des saisons et donc voilà le résultat de mes armoires après un petit moment de tri quand même voilà ça a l'air quand même un petit peu mieux rangé un petit peu mieux organisé et c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver place maintenant au rangement de ma bibliothèque et comme vous pouvez voir c'est le gros bazar il y a des livres partout mes affaires de cours sont mises n'importe comment j'ai même plus assez de place pour ranger tous mes livres donc je suis obligée de les mettre dessus les autres enfin bref c'est hyper moche et hyper mal organisée donc c'est parti on va vider tout ça donc j'ai commencé par m'occuper de toutes mes affaires de cours parce que c'est ce qui prenait le plus de place et c'était ce qui nécessitait le plus grand tri également et j'ai également trié l'espèce de bac que j'avais dans ma bibliothèque parce qu'il y avait vraiment tout et n'importe quoi dedans vous savez c'est le genre de bac où vous mettez des trucs qui n'ont rien à voir mais juste pour les cacher et juste parce que vous savez pas où les ranger bah voilà du coup j'ai retrouvé des trucs vraiment très très sympathiques enfin bref ensuite je suis venue continuer à vider ma bibliothèque donc j'ai retiré tous mes livres et j'ai passé l'aspirateur pour enlever la poussière parce que je vous explique pas comment c'était dégueu et ensuite je suis venue remettre tous mes livres dans ma bibliothèque donc voilà étant donné que j'avais vidé mes affaires de cours j'ai pu gagner de la place et j'ai pu tous bien les ranger puis ensuite je suis venue trier toutes mes affaires un peu électroniques voilà j'ai ce petit coin de ma bibliothèque où il y a ma tablette graphique mon micro pour enregistrer les voix off et il y a aussi un petit bac dans lequel je garde plein de fils de câbles de disques durs enfin j'ai plein de petits trucs électroniques comme ça qui traînent et du coup je suis venue faire le tri dans ce petit bac et je suis venue garder que ce qui était utile et que j'utilisais et je suis venue tout remettre à sa place et j'ai également ensuite trié mes deux petits tiroirs que j'ai dans ma bibliothèque parce qu'il y avait dedans des palettes de maquillage Claire's que j'ai littéralement depuis que j'ai genre 8 ou 10 ans donc je vous explique pas comment c'était périmé et passé date sachant qu'aujourd'hui j'ai 18 ans enfin bref et dans l'autre tiroir il y avait tous mes vernis donc j'ai réorganisé tout ça et pour finir je suis venue nettoyer le dessus de ma bibliothèque parce que voilà j'ai plein de petites décos et tout et ça prend la poussière super vite donc du coup j'ai passé un petit coup de pâte avant de tout remettre et voilà ma bibliothèque est enfin rangée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like ça me ferait vraiment super plaisir et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501